La première partie est la plus belle, c'est celle dont le héros s'appelle Gunnar de Khliragdi. C'est un homme beau, fort, chevaleresque, bon ami, etc. Mais il a la faiblesse de ne pas tolérer qu'on empiète sur son lot, n'est-ce pas ? Il a épousé une femme qui est une sorte de sexe symbole, ou de bombe sexuelle, qui s'appelle Hattelganger. Évidemment, elle n'a pas un prénom qui correspond à vos critères. Et qui est une sale garce. Et elle lui fait toutes les misères possibles et imaginables à son mari, si bien qu'un jour il la gifle. Alors ça, cher ami, même aujourd'hui encore, n'est-ce pas ? Elle encaisse la gifle sans réagir. Ça, c'est très dangereux. Surtout chez une femme qui est surtout chez une femme qui s'envoie. Et surtout chez une femme qui s'envoie, l'héroïne doit s'envoie. Bon, là-dessus, la situation évolue. Et ce héros se trouve cerné par ses ennemis qui veulent le mettre à mort. Quand il l'attaque, c'est un très grand archer, le héros en question. C'était des gens qui étaient très forts sur le plan physique, n'est-ce pas ? L'épée, l'arc, H, etc. Et il se défend très bien avec son arc contre ses ennemis. Il n'en tue pas mal, il les décourage, jusqu'au moment où la corde de son arc, clac ! Alors, le voilà désarmé, puisque c'est avec ça qu'il faudrait qu'il se défende et qu'il impose sa loi. Alors, à ce moment-là, la jolie, c'est un des ennemis. Thorbrander Thorpekson bondit sur le toit et trancha la corde de l'arc de Gunnar. Celui-ci empoigna sa halbarde à deux mains, lui fit rapidement face, le transperça et le rejeta. Alors, Aosbrander, frère de Thorbrander, sauta sur le toit. Gunnar lui donna un coup de halbarde, il se protégea de son épule, la halbarde transperça des culs et arriva entre les avant-bras. Gunnar imprima alors une violente torsion à la halbarde, si bien que l'écu se fendit, que les avant-bras se brisèrent et qu'Aosbrander retombra du toit. Gunnar avait déjà blessé huit hommes et en avait tué deux. Alors, il fut blessé à deux reprises et tout le monde dit qu'il ne broncha ni devant les blessures ni devant la mort. Il dit à Aosbrander, c'est sa femme, c'est la garce, pardonnez-moi, dont je l'ai parlé. Donne-moi deux mèches de tes cheveux et tresse-les, toi et ma mère, pour en faire une corde pour mon arc. Cela est-il important pour toi, dit-elle ? Il y va de ma vie, dit-il, car ils ne me rontent pas tant que je pourrais me servir de mon arc. Alors je vais, dit-elle, te rappeler la gifle que tu m'as donnée, et ça m'est bien égal que tu te défends plus ou moins longtemps. Chacun a sa façon d'acquérir de la renommée des Gunnar, et je ne te le redemanderai pas. Randei, c'est la mère, dit, c'est mal te conduire, a-t-il gargur, et ta honte vivra plus longtemps. Gunnar se défendit bien et vaillamment, et puis t'as huit autres hommes de si grandes blessures que beaucoup veillent en mourir. Gunnar se défend jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Ils lui firent alors maintes, grandes blessures, et pourtant, il parvint encore à leur échapper et se détendit longtemps. Cependant, le moment arriva où ils le tuèrent. Sur sa défense, voilà la poésie scaldique, Forkett, le scald de l'Albara, a composé cette strobe, voilà la strobe. Nous avons appris comment Gunnar le timonier du cheval de la mère, indomptable, se défendit par la halbarbe au sud du Kjöl. Le dévastateur blessa seize bras du tumulte des boucliers, et en tué à deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501